Justement, on va faire le point avec vous, Nivine Potros. Il y a malheureusement une autre réalité, on le disait tout à l'heure avec Catherine Gentil, c'est la réalité du Donbass, où pour les militaires, c'est pas tout à fait la même chanson, visiblement. Exactement, parce que les militaires ukrainiens qui sont dans le Donbass, eux, évidemment, ne rigolent pas. Ils sont même très énervés contre leurs collègues qui ont tendance, on l'a vu avec ces images, à Faronné dans l'amblaste de course, parce qu'à l'inverse, dans le Donbass, c'est une autre paire de manches, c'est ce que racontent plusieurs de ces soldats, nos confrères du Kifpost. Alors, eux combattent aux abords de Pokrof, et là, les choses sont très différentes. Un des soldats explique, par exemple, que la victoire est une bonne chose, évidemment, surtout lorsque les succès sont réels, mais nous devons évaluer la situation partout avec sobriété, sinon ce sera douloureux plus tard. Un appel à la tempérance, parce que là où ils se trouvent, à Pokrof, donc la situation est extrêmement difficile, tout est très sombre sur le front de Pokrof, sans exagération, la situation devient désastreuse. Un autre soldat qui précise que la ville et son district sont soumises à des frappes aériennes ennemies, constantes, avec notamment l'usage des fameuses bombes à fragmentation. Alors, évidemment, les Russes bombardent cette localité, ils ne font pas que ça, parce qu'ils avancent, et là aussi, c'est la réalité du terrain. Alex, ce lieutenant ukrainien, écrit pendant ce temps, l'ennemi avance activement, même sur le fond de Pokrof, et il suffit de rembobiner les cartes de Deep State une semaine en arrière. Alors, justement, on les a rembobinées, ces cartes de Deep State, vous les voyez à l'écran. Ce que vous voyez en rouge, c'est donc l'évolution, l'avancée des troupes russes. Ces images, elles datent du 6 au 12 août, on le voit, c'est assez flagrant. Les Russes progressent, on le voit également sur cette carte de l'ISW. Les Russes se trouvent actuellement à une dizaine, mais vraiment à une petite dizaine, entre 11 et 12 kilomètres de la ville de Pokrof, qui, on le rappelle, est extrêmement importante. Pourquoi ? Parce que c'est là que se trouve un important centre logistique pour les Ukrainiens. Autrement dit, si les Russes traînent cette ville, ce sont plusieurs voies d'approvisionnement qui seraient éventuellement coupées. Et justement, la logistique sur le terrain, dans les tranchées, elle commence justement, elle aussi, à être très compliquée. Un soldat explique qu'il est très difficile à la fois d'acheminer de la nourriture, de l'eau, des munitions vers les positions, en raison notamment du risque d'artillerie et des munitions flottantes. Le ravitaillement se fait à l'aide de systèmes aériens sans pilote et de drones terrestres télécommandés. C'est assez rare pour être souligné. Et de la même manière, là aussi, assez surprenant, l'évacuation des blessés, elle aussi, est effectuée par des drones terrestres, ces petits camions qui viennent, prennent donc les blessés et qui les ramènent à l'arrière. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. On y vit, ne peut trop, ça ne peut pas.